Plus de 20 000 personnes ont vu ma grosse tête dans leur salon, dans leur toilette, sur leur tablette, sur leur téléphone, ou que sais-je. Merci beaucoup. Il était prévu que je fasse un volume 2 des 10 personnes que l'on peut trouver sur Vinted. Mais je ne pensais pas que vraiment le premier volume allait avoir autant de succès. Je vous le remets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. J'étais partie sur l'idée de faire un best-of de ce que je peux trouver sur le compte Les Casse-Couilles de Vinted. Je vous remets juste ici et dans la barre d'infos, le compte Instagram, vraiment, faut les follow, c'est à mourir de rire. Mais j'ai trouvé aussi des choses sur le compte Twitter, Best of Vinted. J'ai également pris mes propres expériences, les expériences de mes potes, mais aussi les vôtres que vous m'avez racontées en commentaire lors de la dernière vidéo. Donc, on commence tout de suite avec la négociatrice. Oui, j'en ai déjà parlé, mais je voulais revenir sur la négociatrice. Je le rappelle, je le dirai toujours là dans cette vidéo pour la Vinti, c'est-à-dire la personne qui vend ou la personne qui achète. On avait déjà vu qu'il y a des gens qui aiment négocier, mais je n'avais pas vu certaines choses. Celles qui négocient pour un centime. Un seul misérable centime. Pourquoi ? Je suppose que c'est pour que, avec les frais de port, ça fait un chiffre rond, probablement, qui m'amène à des petits screens d'une de mes copines. Quelqu'un lui a demandé de baisser le prix du colis, c'est-à-dire de choisir le colis le plus petit pour que les frais de port soient moins. Sauf que les frais de port sont établis au poids de l'objet. S'il fait plus de 500 grammes, il va revenir à l'expéditeur ou que sais-je. Donc, ça va jusqu'à négocier les frais de port au lieu de négocier le prix de l'article, en fait. On passe à une catégorie qui m'énerve fortement, c'est les ghosteuses. Qu'est-ce que j'appelle les ghosteuses ? C'est celles dont tu acceptes le prix. Tu acceptes ! Et qui ne te répondent plus. Ou qui te répondent des choses, tu ne sais pas d'où ça vient. J'ai eu cette expérience, j'ai vendu une paire de Wayfarer sur Vinted, quasiment neuve, puisque je ne les porte jamais, vu qu'elles ne sont pas à ma vue. La personne me propose 30 euros au lieu de 40. J'accepte, je veux me débarrasser de ces lunettes. J'envoie un petit message. Pensez à régler votre article, que je puisse vous l'envoyer. Pas de réponse. Toujours intéressée ? Oui, mais pas à ce prix. Merci et bonne vente. Je réponds, je vous ai accordé le prix que vous aviez demandé, je ne comprends pas. Pas de réponse. Et dans ces cas-là, j'ai tellement envie de les spammer. J'ai envoyé deux messages de plus, mais je me suis calmée, je me suis dit que ce n'est pas grave. La paire de lunettes, je l'ai vendue 40 euros à une autre Vinted extrêmement sympathique. Voilà. En numéro 3, là, pas trop réglo. Si je trouve un autre nom, je le mettrai là. Mais là, pour l'instant, je n'en ai pas. C'est celle qui ne valide pas la vente. Elle a reçu l'article. Tu vois, tu sais que ton article, il est bien. Il n'y a pas de soucis. Tu as même mis un petit mot. Il y en a qui mettent des cadeaux même dedans, des caramels et que sais-je. J'ai eu ça dans les commentaires sous la dernière vidéo. Donc, vous êtes beaucoup trop bon avec l'humain. Elle ne valide pas la vente. Et toi, tu n'as pas tes sous. Parce que ça peut mettre bien le temps. Si c'est validé là, tout de suite, c'est bon. Deux jours plus tard, tu as ton virement. Sinon, si ça se fait automatiquement, ça peut mettre jusqu'à 7 jours. Des fois, quand tu vends sur Vinted, tu es en galère. Tu as besoin d'argent. Celle-ci, on va l'appeler l'aveugle. Il faut lire l'annonce. Vraiment, je vendais un leggings effet simili-cuir. C'était le titre de mon annonce. Plus c'était redit dedans. La personne vient me voir. Bonjour, je pourrais avoir des photos supplémentaires du leggings. Merci. Alors, je lui explique que ça ne sera pas possible parce que je partais en week-end. Mais qu'est-ce qu'il fallait comme photo ? Sinon, une photo de très bonne qualité est disponible sur le site de Pimki. Puisque c'est un leggings effet simili-cuir de chez Pimki. Visiblement, la personne a été plutôt gênée, on va dire, par ma réponse. D'accord, merci. J'irai voir sur le site. C'était juste pour voir quel effet le legging faisait, comme les photos sont un peu sombres. My bad. Effet peau de pêche ou simili. J'ai marqué ? Simili ? Dans le titre, il faut lire. Je fais partie de cette prochaine catégorie. Je demande des précisions. Puis comme je l'ai trouvé ailleurs, je reviens dire à la première personne, Désolée, je l'ai trouvé ailleurs. Je pense que c'est le pire sentiment quand après toi, En tant que vendeuse, tu te dis Putain, j'allais peut-être pouvoir le vendre, ce truc. C'est pas la pire des Vinti. Parce qu'en tant qu'acheteuse, elle est très sympa, au pire, De venir te redemander. Parce que, imaginons, je demande des photos, La personne se fait chier à aller chercher dans un carton. Parce que des fois, les trucs qu'on vend sur Vinted, Ils sont pas dans nos armoires. Elle fait les photos, machin, pour dire Ah, mais en fait, j'ai déjà acheté chez quelqu'un d'autre. Je pense que, de ce point de vue-là, Je suis une Vinti poly. Voilà, même si un peu décevante pour le coup. Pour cette catégorie, je fais également partie de celle-ci. Je suis absolument relou. Celle qui cherche quelque chose de précis. Je n'achetais pas sur Vinted, Mais, il y a des choses que je ne trouvais plus en magasin, Que j'avais repérées quelques semaines auparavant, Mais qui ne se faisaient plus sur le site, Ouh, il n'y avait plus ma taille. Je me suis dit, pour une fois, je vais chercher sur Vinted. Des fois, il y a des choses neuves sur Vinted. Bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Mais je suis extrêmement relou. Soit, j'envoie le lien du truc, Même si il est soldat, etc. Ou alors, Dernièrement, Je ne sais pas si vous voyez, Mais j'ai un au jaune, Que j'ai mis dans une de mes vidéos. Je vous mettrai un truc là. Je cherchais le même en noir. Il n'était plus en magasin. J'étais extrêmement déçue. Il ne se faisait plus sur le site non plus. J'ai cherché sur Vinted. Cherché, cherché, cherché. Et j'envoyais quoi ? Est-ce que vous pouvez m'envoyer la photo De l'étiquette de lavage ? Est-ce qu'il y a marqué 90% polyester ? Non, franchement, les gens qui ont dû recevoir mes trucs. Non, je suis sûre que mes screens Vont arriver dans d'autres vidéos Et vont dire, mais c'est quoi elle ? Mais quand je cherche un truc, C'est précisément, Je voulais absolument ce haut Avec une texture bien particulière. Et je l'ai trouvé. On va passer A des catégories Où j'ai vu des choses. Je me dis vraiment Les gens derrière votre écran Vous êtes à l'aise, quoi. On va parler La finitie vulgaire Irrespectueuse Et tout petit quanti. J'ai préféré ne pas mettre trop de screen Parce qu'en fin de compte, Ça revient beaucoup à Des choses que je ne peux pas dire sur ma chaîne. Mais je vais commencer par celle-ci Que j'ai trouvé sur Best of Vinted. Tu as quoi toi ? Espèce de merguez. Déjà, quel est le niveau de cette insulte ? Et pourquoi tu agresses les gens comme ça ? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment on puisse autant s'énerver. En fait, bon, je dis ça et... Et il y a des gens, comme je vous ai dit, que j'ai envie de spammer. Mais pas d'insulter. Même de merguez. Oui, c'est pas l'insulte du siècle. Il n'y a pas eu offense Sur douze générations en arrière. Mais quand même. Là, on part sur une personne Extrêmement polie. Bonjour. Vous pourriez me faire un prix ? Espèce de crasseuse. Ça change quoi ? Deux ou trois euros ? Tu veux pas mon cul avec ? Et vous parlez à vos mamans avec cette bouche-là ? Je sais pas, je peux comprendre, tu vois, en tant que vendeuse, que quand on te demande un prix alors que le truc est déjà bradé, bon, mais reste polique ! Espèce de crasseuse de quoi ? Tu connais cette personne ? Non ! Tu connais son IG ? Non ! Pourquoi ? Pourquoi tout de suite, hé, je vous passe le nombre de fils de quelque chose ou filles de quelque chose ou espèce de... Voilà ! Que j'ai vu passer dans certains screens. Pardon ! Vous avez l'insulte facile, hein ? Dès que... Ou... Sur Internet. Oui, oui, oui. On passe sur la catégorie dont je vous avais déjà parlé, que j'avais nommée les pervers, les charreaux, on connaît, mais là... On est plus proche du fétichisme. Petit disclaimer, chacun ses bails. Il n'y a pas de problème. Par contre, on n'impose pas ! On n'impose pas ses fantasmes aux autres ! Vraiment ! Il y a des plateformes exprès pour ça ! C'est surtout des témoignages que j'ai eus en commentaire, donc c'est normal que je ne sois pas des screens issus de Vinted. Moi, on m'a demandé une photo de mes doigts de pieds alors que j'ai mis une paire de chaussures en vente. Voilà. Ce n'est pas la seule dans ce cas-là. Il y a aussi les gens qui demandent et sous-vêtements sales. Oui, c'est un kink. Oui, c'est un fantasme. Mais pareil, il y a des plateformes pour ça ! Pourquoi vous voulez sniffer des culottes de gens que vous ne connaissez pas en plus et qu'ils ne sont pas consentants ? Petite anecdote récente. La semaine dernière, on m'a demandé si je pouvais vendre le bas qui allait avec un soutien-gorge dans mon dressing. J'ai dit que non. Et là, il m'a dit « Et une kilo de salle, sinon ? » Bon. Il y a des gens en moins qui sont un minimum polis. Mais on sait que des fois, c'est insistant et dégueulasse. Oui. Je vendais des sandales à talons aiguilles et un mec est venu me demander une photo portée. Mais tout en portant une robe moularde en même temps ! Mais bien sûr ! Parce qu'on a besoin de se rendre compte de toute la tenue ! Attends, franchement, c'est vrai que ça te suffit pas juste de savoir comment les pieds rentrent dedans ? Déjà, bon, qu'est-ce que ça peut faire de voir des chaussures portées ? Vu qu'on n'a pas tous les mêmes pieds, je suis un peu... Bon, mitigée sur ce point-là. Mais là, on est clairement sur quelqu'un qui cherche à avoir des photos pour se... Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour finir sur cette catégorie, toujours dans l'élégance, toujours dans le raffiné, Vente de caleçons poulines ? Bon, déjà, moi, l'achat de sous-vêtements peut-être usagé... Nope ! Le paquet est bien maintenu ? J'aime pas quand ça glisse. La personne répond oui. Ok, vous avez un bon paquet ? Et il est maintenu ? Oui ! Il faut reconnaître la façon dont les pervers sur le net viennent parler. Ils posent beaucoup de questions de ce type-là, avec une formulation toujours un peu... très spéciale, comme si c'était overpoli. Il y a la vraie politesse du genre... J'aimerais des photos de vos pieds si ça ne vous dérange pas ? Non. Ok, fin du game. Mais les personnes qui forcent comme ça... Mais retrouvez-vous entre vous, échangez vos caleçons, je sais pas, créez une plateforme ! Je pense que vous l'aurez compris, je porte quasiment que du noir. C'est assez rare que je porte des couleurs. Et du coup, forcément, ce que je cherchais précisément sur les têtes, c'était des vêtements noirs. Mais comme j'avais le modèle en tête, je me suis dit, bon, il va bien falloir que je check les photos, les descriptions, etc. Ce qui m'amène à la catégorie dont parfois je fais partie, et dont je vous ai déjà parlé. Mais là, on va plus précisément parler de celles qui font des photos de merde, mais surtout des photos de vêtements noirs de merde. C'est-à-dire qu'on ne voit rien ! Excusez-moi, mais ça, ça, ou ça, est-ce que vous voyez ce que c'est ? Moi, non. Faites attention à vos photos, faites des photos prix de prêt pour qu'on sache si c'est de la laine, si c'est du viscose, ou je ne sais quoi. La dernière catégorie dont je voulais vous parler, c'est la revendeuse. La revendeuse, c'est soit elle achète des choses sur Vinted pour les revendre deux fois le prix, ou elle fait du dropshipping. On achète sur AliExpress et on revend à des prix, mais aliexpress 2 euros en pantalon. Il faudrait que j'essaie de vous le retrouver sur Twitter. Ce n'est absolument pas sûr que je le retrouve parce que je ne l'ai pas encore cherché. Mais si jamais, je vous le remettrai là. Et personne qui vend des produits Action achetés 90 centimes et les revendre à 15 euros. Oui, oui. Pardon, on va tous chez Action. Enfin, carrément, si vous n'allez pas chez Action, je ne comprends pas. Il y a des pépites chez Action. Mais il y a plein de trucs chez Action. Mais tu ne peux pas revendre. Tu ne peux pas revendre. Ce n'est pas cher chez Action. Franchement, c'est 4 euros le t-shirt, etc. Qu'est-ce que tu vas revendre 15 balles ? Non, abusé. Là, j'ai un témoignage sur une fille qui a voulu vendre un sac de luxe. Quelqu'un lui a dit « Ouais, je n'ai jamais eu de sac de luxe et tout. Vraiment, ça serait mon premier. Est-ce que tu peux me faire un prix ? » Non, 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 non. Lui a vendu. Elle l'a revendu. Plus cher. J'ai déjà eu une Vinti qui vendait une palette de maquillage 30 balles alors que sur le site de la marque, elle était à 27. Alors, pour ma part, je recherche la Boudlust de Jeffree Star. Donc, si jamais vous l'avez neuf, bien évidemment, je vous serais peut-être intéressée pour vous la racheter. Maintenant, les palettes, si elles sont toujours en vente, tu ne peux pas la vendre plus cher que le prix qu'elle est vendue à un magasin. Quand c'est une édition limitée et qu'elle est soldate, c'est autre chose. J'en reviens au dernier point. Autre le dropshipping, il y a aussi ceux qui achètent en friperie et qui revendent. C'est des gens, c'est issu d'un témoignage que l'on m'a donné sur la dernière vidéo. En gros, il y a des gens qui ont mis 2000 articles dans leur dressing. Oui, moi, je suis là avec mes 5 pauvres articles qui sont là depuis 2012. Pareil. Ce sont des professionnels. C'est des gens qui vont en friperie, mais acheter, mais en lot, mais qui remplissent des camions, des trucs comme ça. Soit ils revendent sur les marchés, soit ils revendent sur Vinted. C'est vraiment une grosse arnaque parce que le but des friperies, c'est quand même que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Vous ne faites pas avoir parce que je pense qu'il y a des choses que vous pouvez retrouver ailleurs. Vraiment, si vous ne trouvez pas dans le dressing d'une Vinti lambda, bon, achetez chez eux, mais vous vous faites arnaquer, clairement. Et voilà pour le volume 2 des 10 personnes que l'on peut trouver sur Vinted. J'espère que ça vous aura plu. autant que le premier volume. Bien sûr, si vous avez des comptes Vinted, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, la petite cloche, toutes les notifications. Si vous avez d'autres anecdotes concernant Vinted, j'adore vous lire. Alors, n'hésitez pas. Peut-être que ça fera l'objet d'un volume 3, peut-être pas. Sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada